La décision est effectivement décevante, mais je peux dire qu'on a une opportunité, une occasion de replaider le dossier devant le tribunal de Dakar. Nous aurons bien voulu que l'affaire se termine aujourd'hui, mais la Cour suprême a estimé que l'affaire doit être rejugée, puisque même si le juge de Ziegenchor est compétent, territorialement compétent, mais il y a des éléments qui n'ont pas été évoqués par le juge de Ziegenchor, à savoir l'absence de préjudice en raison du défaut d'observation des formalités de la décision des radiations, comme quoi la décision des radiations n'a pas été signifiée à M. Ousmane Sonko conforme à la loi. Et la Cour suprême estime tout simplement que le juge de Ziegenchor n'a pas établi en quoi cela porte préjudice à M. Ousmane Sonko, même si le préjudice paraît évident dans la mesure où M. Ousmane Sonko, contrairement à d'autres Sénégalais qui souhaiteraient briguer des fonctions électives, ne parvient pas jusqu'à maintenant à récupérer les fiches de parrainage comme les autres candidats. Donc c'est un préjudice qui paraît évident, mais il fallait peut-être que le juge de Ziegenchor le mentionne dans sa décision, ce qui ne semble pas être le cas. Bon donc, ce n'est pas perdu, je peux le dire avec… voilà, ce n'est pas encore perdu. Non, 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 je pense que PASTEF est suffisamment mobilisé sur le terrain en 24 heures, 48 heures, ils peuvent obtenir tous les parrainages requis. Bon donc, non, moi je pense qu'il faut faire preuve à la fois de courage et d'optimisme. Nous aurons l'occasion devant le juge de Dakar de souligner que l'absence de signification de la décision de radiation de M. Smansonko porte évidemment préjudice à notre client. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Bon, à la CDAO, c'est un problème de droit de l'homme, n'est-ce pas ? Bon, nous avons soumis à la CDAO un certain nombre d'effets qui sont attentatoires aux droits de M. Smansonko, notamment le barricade de sa maison, notamment le fait qu'il était empêché de ne pas sortir et puis les différentes violations dont il fait objet. Il y a eu à mon avis au niveau de la CDAO une confusion entre la procédure judiciaire nouvellement ouverte qui a valu à notre client sa détention provisoire et les faits qui remontent, qui ont été commis bien avant l'inculpation et le placement en détention provisoire de notre client. Bon donc, à mon avis, il y a eu amalgame, il y a eu confusion de la part de la CDAO, mais nous aurons l'occasion de nous expliquer là-dessus puisque bon, les barricades érigées devant la maison de M. Smansonko, ça date de cette ouverture, ça date bien avant l'ouverture de cette formation judiciaire qui lui a valu son placement en détention provisoire. Donc c'est deux choses complètement différentes, mais nous ne sommes pas du tout surpris puisque la CDAO dans ce dossier a fait preuve de confusion, mais énorme. Le fait de dire comme quoi il n'y a pas d'accord, je parle pour moi, il n'y a pas d'accord, de convention d'entraide judiciaire entre le Comores et le Sénégal alors que ça existe et ça date même de 1977 par une loi qui a été votée au temps de Senghor et là aujourd'hui, il y a encore une autre confusion qui a été sémée par la CDAO, mais nous aurons l'occasion de nous expliquer là-dessus puisqu'on attend prendre possession de la décision pour pouvoir la commenter.